bonjour bienvenue dans le tuto excel calcul simple proposé par buclosoft nous avons effectué des remises ici et là dans le tutoriel précédent nous allons cette fois ci trouver le total alors nous allons placer notre total ici voilà signe égal fx double cliquant sur la fonction somme excel va effectuer la somme allant de d2 à d11 ok donc le total sans remise nous est donné le montant est bien à ce niveau et avec remise le montant est là nous allons mettre les séparateurs des milliers pour la bonne lecture de nos chiffres donc nous sélectionnons notre zone tout là où il ya des chiffres clic droit format de cellules et nombre dans l'onglet nombre nous cliquons sur nombre utiliser le séparateur des milliers au cochon pour éviter qu'on ait des chiffres à virgule nombre d'estimables nous mettons 0 et nous validons tout simplement voici nous avons là nous pouvons facilement lire nos chiffres et donc notre montant en tout cas notre total fait en remise 25 millions sept cent soixante sept mille quatre cent cinquante avec remise ça fait 5 millions cent cinquante cinq mille quatre cent quatre vingt dix nous allons fusionner ici pour la fusion en fait pour fusionner il faut au préalable sélectionner les ondes à fusionner donc les différentes cellules à sélectionner faire un clic droit format factory alignement alignement anglais alignement et vous crochez sur fusionner les cellules plus simplement et vous validez donc à ce niveau mettons total nous allons insérer un tableau nous sélectionnons la zone concernée cliquer 3 format de cellules bon dieu donc les bordures à gauche nous avons le style de trait à droite nous avons quelques boutons nous allons choisir un style de trait nous prenons celui ci par exemple et nous cliquons sur contour voici l'aperçu donc notre contour va ressembler à ceci et pour l'intérieur nous validons tout simplement nous validons tout simplement nous choisissons un style de trait nous prenons celui ci par exemple et nous cliquons nous venons à droite nous cliquons sur le bouton intérieur l'aperçu et là nous validons tout simplement voici notre tableau nous allons faire juste un petit arrangement pour rendre la chose un peu plus agréable à la vue le libellé nous allons mettre du gras dessus sélectionner puis ctrl g ou bien vous venez cliquer ici tout simplement au niveau du total aussi nous allons mettre du gras sélection ctrl g et voilà le principe est là et si vous avez des suggestions vous pouvez le faire en commentaire ils seront elles seront bien reçus merci merci